Dans cette vidéo nous allons voir les différentes méthodes de création de cercles sur AutoCAD. Sur AutoCAD, il est possible de créer un cercle à l'aide d'un centre et d'un rayon, à l'aide d'un centre et d'un diamètre, à partir de deux points du diamètre, à partir de trois points de la circonférence, en fonction de la tangente à deux objets et d'un rayon spécifié, et on peut enfin créer un cercle tangent à trois objets. Pour créer un cercle sur AutoCAD à l'aide d'un centre et d'un rayon, allez à l'onglet Début, dans le groupe de fonctions Dessin, allez au bouton Cercle. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de création de cercles, cliquez sur l'option Centre-rayon. Dans la zone de dessin, spécifiez le centre du cercle, puis le rayon du cercle. Le rayon peut être spécifié graphiquement ou en saisissant sa valeur. Pour spécifier graphiquement le rayon du cercle, il suffit d'effectuer un clic à l'emplacement convenable dans la zone de dessin. Par contre, pour spécifier une valeur précise de rayon, il suffit de saisir cette dernière, puis appuyer la touche Entrée. Et voilà comment créer un cercle à l'aide d'un centre et d'un rayon sur AutoCAD. Pour créer un cercle sur AutoCAD à l'aide d'un centre et d'un diamètre, allez à l'onglet Début, dans le groupe de fonctions Dessin, allez au bouton Cercle. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de création de cercle. Cliquez sur l'option Centre-Diamètre. Dans la zone de dessin, spécifiez le centre du cercle, puis le diamètre du cercle. Le diamètre peut être spécifié graphiquement ou en saisissant sa valeur. Pour spécifier graphiquement le diamètre du cercle, il suffit d'effectuer un clic à l'emplacement convenable dans la zone de dessin. Par contre, pour spécifier une valeur précise de diamètre, il suffit de la saisir, puis appuyer la touche Entrée. Et voilà comment créer un cercle à l'aide d'un centre et d'un diamètre sur AutoCAD. Pour créer un cercle sur AutoCAD à partir de deux points du diamètre, allez à l'onglet Début, dans le groupe de fonctions Dessin, allez au bouton Cercle. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de création de cercle, cliquez sur l'option 2 points. Dans la zone de dessin, spécifiez la première extrémité du diamètre du cercle, puis la deuxième extrémité. Et voilà comment créer un cercle à partir de deux points du diamètre sur AutoCAD. Pour créer un cercle défini par trois points de la circonférence sur AutoCAD, allez à l'onglet Début, dans le groupe de fonctions Dessin, allez au bouton Cercle. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de création de cercle. Cliquez sur l'option 3 points. Dans la zone de dessin, spécifiez le premier point du cercle, spécifiez le deuxième point, puis spécifiez le troisième point du cercle. Et voilà comment créer un cercle défini par trois points de la circonférence sur AutoCAD. Pour créer un cercle tangent à deux objets et défini par un rayon sur AutoCAD, allez à l'onglet Début, dans le groupe de fonctions Dessin, allez au bouton Cercle. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de création de cercle, cliquez sur l'option 2 points de tangence rayon. Dans la zone de dessin, spécifiez un point de tangence différé sur le premier objet et un point de tangence différé sur le deuxième objet. Saisissez enfin le rayon du cercle à dessiner, puis appuyez la touche Entrée. Et voilà comment créer un cercle tangent à deux objets et défini par un rayon sur AutoCAD. Pour créer un cercle tangent à trois objets sur AutoCAD, allez à l'onglet Début, dans le groupe de fonctions Dessin, allez au bouton Cercle. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de création de cercle, cliquez sur l'option 3 points de tangence. Dans la zone de dessin, spécifiez un point de tangence différé sur le premier objet, spécifiez un point de tangence différé sur le deuxième objet, puis spécifiez un point de tangence différé sur le troisième objet. Et voilà comment créer un cercle tangent à trois objets sur AutoCAD. Pour découvrir d'autres conseils, abonnez-vous ! dis acidi fait un cercle homepage ! ... ... ... ... Sous-titrage FR ?